Musique Doudinka, deuxième escale en Russie. Dans la capitale du Taïmir, Tara restera plus d'une semaine à quai. Le temps pour l'équipage de découvrir la ville. Le temps de faire ses au revoir à l'ancienne équipe et d'accueillir la relève. Le temps aussi et surtout de remplir les cales. On est en train de mettre en place un planning pour charger de l'eau. Parce qu'on n'a plus d'eau du tout dans le bateau. Et quand Tara va partir, il va falloir qu'on refasse de l'eau avant le départ. Parce qu'on ne va pas pouvoir produire d'eau. Et du coup, on est en train de mettre en place le planning avec le chauffeur du camion. Pour qu'il revienne dans deux jours. Tout ça en russe. Donc évidemment, comme je parle couramment le russe, c'est bien connu. C'est très simple, mais c'est rigolo. Il faut faire le plein d'eau douce. Il faut remplir les cuves de gasoil en prévision des jours sans vent. Et puis, cette escale à Doudinka est aussi l'occasion d'approvisionner la cambuse pour la suite de l'expédition. Alors, on est 14 personnes à bord. Et là, en fait, je fais un stock pour, on va dire, le plus longtemps possible. Pour environ trois mois, trois mois et demi de nourriture. Alors, pour le frais, ça va être un petit peu compliqué. Surtout que les produits qui arrivent ici sont déjà assez avancés. Puisqu'on est dans un coin reculé. Donc, ils arrivent déjà de la plupart en Amérique du Sud, par exemple. Donc, on va essayer de les faire durer le plus longtemps possible. Mais je ne pense pas que dans deux mois, il y ait encore beaucoup de produits frais. À Pévesque, je pense que ça va être encore plus compliqué qu'ici. Parce que c'est encore plus reculé et encore plus petit comme ville. Et ensuite, pour la partie canadienne, ça va être aussi assez compliqué. Un point sur la sécurité avec la nouvelle équipe et Tara peut reprendre le large. Sans plus tarder, il faut repartir en mission scientifique pour suivre ce tour de l'Arctique en s'engageant encore plus loin, à l'est, pour rejoindre Pévesque. Mais avant, il faudra passer le mythique Cap Tchelouskine. Une nouvelle fois, Tara et son équipage voquent vers l'aventure. Sous-titrage ST' 501